Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on vous l'a dit, aujourd'hui c'est la journée, Géna ? Aujourd'hui c'est la journée internationale des droits de la femme et Renée tu nous rappelles le thème s'il te plaît ? Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Alors on ne pouvait pas faire cette journée sans bien entendu recevoir une femme qui incarne dans notre pays le leadership féminin dans toute son excellence ou dans toute sa pratique. Et c'est bien entendu Madame Madeleine Baer. Qui est notre invitée ce matin. Qui est notre invitée ce matin. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors qu'est-ce que ça implique aujourd'hui pour vous cette journée, cette énième journée des droits de la femme ? Cette journée nous rappelle la nécessité de véritablement inscrire la femme dans l'écosystème du développement de tous les pays du monde. Comme l'avait dit tout à l'heure, le leadership est placé au cœur de la journée de ce jour avec l'impact sur la Covid. Ça signifie que la femme doit prendre beaucoup plus de place dans l'axe décisionnel, c'est-à-dire la prise de décision. Et vous avez observé que dans le cadre des pandémies, le point crucial, c'est la prise de décision et la bonne décision. Et là, ce qu'on nous demande, c'est d'y aller plus vite, d'impliquer la femme beaucoup plus. Parce que certains États ont révélé, je sais que vous en êtes déjà informé, que les femmes, les pays où il y avait un leadership féminin présent, c'est-à-dire des femmes dirigeantes, femmes de premiers ministres, la prise en charge des décisions qui fortent pour limiter cette pandémie ont été faites. Donc, ça signifie que, quelque part, le leadership féminin va s'inscrire dans cette sensibilité de protection. Comme vous le savez, la femme, naturellement, intrinsèquement, elle est l'âme de protection de son ménage, de sa famille. C'est souvent autour de la femme qu'on va prendre les décisions pour soigner les enfants. Je pense que c'est cet axe qu'il nous faut adopter maintenant pour plus impliquer la femme dans cette décision-là. C'est-à-dire que c'est bien beau d'affirmer les droits de la femme, c'est bien beau d'avoir un droit positif, il y a des droits de la femme. Encore faudrait-il que cette femme, qui a ces droits-là, puisse en jouir et en bénéficier. C'est cet enjeu-là qu'il faut qu'on passe. Quand vous venez à la radio parler souvent, en général, bon, je sais que vous êtes un membre du gouvernement, mais je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute un peu de manière simple. Quelle est l'observation aujourd'hui quand vous faites du leadership féminin ? Est-ce que vous y croyez réellement avec l'image que la femme a aujourd'hui dans le monde, sur les réseaux sociaux, dans la rue ? Est-ce que vous y croyez ? Moi, j'y crois personnellement et je pense que les faits me donnent raison. Vous avez vu que dans le monde entier, beaucoup de femmes s'expriment aujourd'hui sur l'axe décisionnel, ce qui était assez difficile à l'époque. Arriver au niveau de responsabilité le plus élevé d'un État était quand même quelque chose d'extrêmement réservé aux hommes. Arriver même au niveau de décision de Premier ministre, ce n'était pas du tout. Mais aujourd'hui, ça reste maintenant une norme. Ce n'est plus un exploit d'y arriver. Ça commence à rentrer dans la normalité des choses. C'est-à-dire que ce partage des responsabilités et ce leadership féminin s'observe de plus en plus. Est-ce que vous êtes sûre que c'est le leadership féminin ? Ou bien ce sont les hommes qui vous donnent, qui vous octroient ces faveurs ? Ah, je ne pense pas qu'ils nous les donnent. Je pense que nous nous affirmons et nous demandons. Je pense que les hommes ne donnent pas. Je ne dirais pas qu'ils donnent. Si une femme arrive à telle responsabilité, qu'est-ce qu'elle a manifesté dans son travail, dans ses qualités ? Quelque chose qu'ils font qu'ils sont obligés d'être à l'évidence. Ils sont obligés de dire, oui, écoute, on n'a pas le choix, on est lié. Parce que sinon, ils ne nous donneraient rien. C'est vrai que dans nos traditions, surtout dans l'Afrique subsaharienne, il faut avoir à l'esprit qu'à la différence des pays européens, nous, en Afrique, nous avons ce qu'on appelle les coutumes. Et dans nos coutumes intrinsèques, la femme est en arrière-plan, bien que jouant un rôle très fort dans nos sociétés. Mais c'est un rôle caché. Donc, de plus en plus, on est obligés de forcer la main aux hommes aujourd'hui dans l'Afrique, d'une manière générale, à l'effet d'admettre et d'accepter que les femmes participent pleinement au processus décisionnel et qu'elles ont autant de droits que les hommes. Mais c'est une bataille permanente. On est obligés toujours d'encadrer ça avec des réformes juridiques pour affirmer ce droit-là. On est obligés de l'affirmer parce qu'il n'est pas naturel. Madame le ministre, vous, aujourd'hui, vous faites partie, je vais dire, des plus hautes sphères de décision de notre pays. Vous voyez le président de la République. Vous prenez des décisions qui concernent l'emploi et la formation de milliers de Gabonais. Aujourd'hui, quand on voit qu'au Gabon, un tiers des membres du gouvernement sont des femmes, avec les récentes nominations des sénateurs par le président de la République, 7 sénateurs sur 15 étaient des femmes, donc pratiquement la moitié, il n'y a aussi que désormais dans des hautes, dans des fonctions à responsabilité comme les gouverneurs de province, par exemple, il y a aussi des femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la stratégie qui est mise derrière ? Cette question colle directement à la réflexion que la fraîche a faite quand il disait, qu'est-ce qui pourrait expliquer que vous ayez ces faveurs ? Moi, je pense que c'est une stratégie purement mûrie et purement organisée par les plus hautes autorités du pays. Qu'est-ce qui est réellement caché derrière ? Bien entendu, sous fond de décennies de la femme. Écoutez, moi déjà, je ne supporte pas le terme faveur. Oui, nous sommes trois. Moi déjà, je ne comprends pas pourquoi on va estimer que si je suis ministre de la République, aujourd'hui membre du gouvernement, c'est parce que j'ai une faveur. Ou bien si, madame le premier ministre, Rose-Kissan Ossouka, est premier ministre, c'est parce qu'elle a une faveur. Une faveur de quoi ? Nous y avons droit. Il y a un principe d'égalité naturelle des choses, une répartition naturelle des choses. Pourquoi est-ce que la femme bénéficierait-elle de ces postes sous prétexte qu'il y a des faveurs ? Non, au contraire. C'est le résultat de quelque chose, madame. Mais justement, c'est la stratégie, c'est-à-dire qu'il est important de dire aujourd'hui, les femmes doivent participer pleinement au développement des pays, à la réflexion. Mais jusqu'à présent, elles faisaient l'objet de discrimination. C'est ça qu'il faut dire plutôt. Toutes les femmes, qu'elles pouvaient être talentueuses comme vous voulez, elles avaient toujours les rôles de second plan. Elles n'avaient pas les rôles de premier plan. Mais on reconnaissait pour autant leurs talents. D'ailleurs, elles étaient la plupart du temps, et elles sont toujours la plupart du temps, les meilleures ouvrières dans les grands dossiers. Quand je dis les meilleures ouvrières, c'est-à-dire que celles qui produisent, celles qui travaillent, celles qui prennent la peine de bien améliorer les rendus, etc., sont souvent des femmes. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles doivent vivre. C'est parce que nous avons des sociétés qui sont fortement ancrées dans des traditions et qui mettent la femme en second plan que toutes ces discriminations se sont... Donc, aujourd'hui, ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est la norme. C'est ce qui doit se passer. Il n'y a aucune raison de dire que lorsque vous mettez au monde une fille ou un garçon, ce garçon est plus privilégié que votre fille. C'est légitime. Vous avez parlé de prise de décision. Comment les femmes leaders font une différence, d'après vous, lorsqu'elles occupent certains postes ? Ce que je vais dire, moi-même, on m'a posé la question il y a quelques années. C'était la première fois. Je ne m'en étais pas rendue compte avant qu'on ne me pose cette question. C'est-à-dire que je ne savais pas qu'il y avait un leadership au féminin. Je me suis dit, mais pourquoi on me pose cette question ? Je me suis rendue compte en me regardant moi-même et en observant mon collègue qui, lui, également, était dans la même position que la mienne à l'époque. Moi, j'étais directeur général adjoint parce que, comme vous le savez, nous, les femmes, on l'occupe souvent. Mais je me suis rendue compte que dans ma façon de diriger, j'avais plus d'empathie. Je mettais plus d'affect et j'avais plus d'attention aux êtres qui constituaient mon équipe. Autant je suis extrêmement dure et rigoureuse parce que j'ai des exigences de résultat, mais pour autant, je sais créer une relation attentive. Je sais faire attention à ce que vous n'avez pas forcément. Vous êtes plus à l'écoute. On est plus à l'écoute. On est plus précise. On est plus rigoureuse. Moi, je me rappelle, un de mes collègues m'avait dit, tu mets trop de maquillage dans tes rapports. Une façon de dire que l'essentiel est d'arriver au livrable, mais toi, tu veux toujours que les choses soient belles. J'ai dit justement parce que je suis bien précise dans ce que je fais. Et c'est pour ça que nous, les femmes, la différence, c'est qu'on est plus dans le détail. On est plus dans la précision de l'impact. On veut voir. Effectivement, ça peut paraître, mais c'est beaucoup plus un management qui est beaucoup plus accompagné. Et on pense que dans ce genre de choses, nous avons ce souci d'accompagner les hommes et les femmes. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'arrivez pas à manager une équipe. Être un leader, ce n'est pas manager. Être un leader, c'est être un exemple. Être un leader, c'est inspirer aussi. Donc, vous avez aussi cette responsabilité-là. Et quelque part, des fois, vous avez naturellement ce charisme qui vous permet de demander à des personnes de travailler pour vous jusqu'à l'infini parce qu'ils sont convaincus que vous êtes dans la bonne orientation. Je pense que ce leadership féminin, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. La femme dirige un leader, une image différente de celle d'un homme. Un leader homme, vous le voyez. D'abord parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui porte la voix. C'est quelqu'un qui retient l'attention. Parce qu'il est leader, il va donc drainer avec lui un certain nombre de voix. Donc, ce sont des qualités quand même très simples, humaines, qu'il faut avoir. Donc, il y a cette distinction qu'il faut faire avec le leadership et il y a cette distinction qu'il faut faire avec le management, qui est celui qui dirige au quotidien. Justement, vous pensez qu'il y a plus de femmes managers ou leaders ? Je dirais aujourd'hui, il y a plus de femmes managers parce que les femmes leaders sont celles qui occupent des fonctions, qui ont réussi à avoir un suffrage universel et être chef d'État. Ça, c'est vraiment des femmes, aujourd'hui, on en a assez pour dire, vous voyez, comme les Angela Merkel et bien d'autres, elles ont quand même pu tourner. Enfin, ces femmes-là, pour être là, oui, elles ont eu le suffrage universel, c'est-à-dire que des hommes et des femmes sont allés dans les urnes pour voter pour elles. C'est impressionnant. Donc, après, vous avez des managers. Les managers, ce sont les femmes du gouvernement. On est nommés. Ils ne sont pas élus. Après, vous avez aussi la fonction élective qui est celle de député, etc. Là, également, vous dévonterez aussi votre capacité à pouvoir être élu, à pouvoir être suivi, à pouvoir donner confiance. Et ça se lit de plus en plus. Mais pouvoir y arriver, déjà même pour une femme, lorsqu'elle arrive dans un parti, pour être désignée déjà aux primaires, pour être désignée déjà candidate, c'est une bagarre. Donc, vous voyez déjà, la loi sur les quotas nous permet déjà de garantir qu'on a 30 %, mais malgré tout, au quotidien, vous vous faites harceler en permanence par... Moi, je vois, par exemple, dans la province qui est la mienne, les femmes sont très leaders. Les femmes, oui, 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 toutes les femmes, parce qu'on a ces qualités-là. Et au-delà de tout, il y a des femmes qui sont députées, des femmes qui sont membres du gouvernement. Eh bien, c'est les femmes. C'est-à-dire que, bon, ça, on a démontré, on a réussi à avoir cette opportunité-là. Une fois qu'on a saisi cette opportunité, on a démontré nos qualités et nos capacités à pouvoir être, avoir un leadership dans... Mais ça reste toujours des environnements très, très machistes. Mais justement, Mme le ministre, vous avez dit que l'idée... Il faut avoir la poigne pour être dans ce milieu-là. Vous avez dit qu'être un leader, c'est aussi inspirer, c'est conduire, c'est être dans cet environnement machiste, mais sortir du lot. Aujourd'hui, vous êtes en réalité, je vais vraiment caricaturer ça, vous êtes en réalité avec toutes les autres femmes qui sont au gouvernement aujourd'hui, ces femmes que toutes les autres Gabonaises qui sont en dessous regardent, et ces femmes qui inspirent les autres. Comment vous faites en sorte qu'il y ait beaucoup plus de femmes, désormais, vous, personnellement, désormais au gouvernement ? Comment vous faites en sorte qu'il y ait beaucoup de Gabonaises aujourd'hui qui prennent conscience de l'importance de s'insérer en politique, par exemple, pour être à l'Assemblée, pour être sénateur ? Comment vous travaillez de sorte que les femmes de votre localité comprennent l'intérêt de porter leur voix au quotidien ? Comment vous faites ça ? Déjà, je vais vous dire quand même qu'au niveau du Gabon, nous sommes un pays qui a, depuis des années, déjà affirmé la place de la femme dans le dispositif. Ça, c'est faux le dire. Sur la scène politique, quand même, ce n'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le chef de l'État, Ali Bongo, a placé sa politique déjà dans la décennie de la banque. Donc, c'est déjà un slogan et une réalité que nous nous incarnons dans le dispositif lorsque nous parlons aux autres femmes. Nous incarnons cette vision. Le fait que nous soyons là, le fait qu'il y ait ces femmes-là, ça incarne la volonté profonde du chef de l'État, Ali Bongo, de dire « Je place la femme dans l'écosystème décisionnel politique et national », déjà premièrement. Ensuite, lorsque nous arrivons après, nous avons « Comment faire pour les... » C'est toujours parler, 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 éduquer, sensibilité prévenue. C'est ça, justement, la fameuse stratégie nationale que ma madame, la première dame, a mise en place. C'était de réaffirmer ses droits, ce qui permet d'avoir plusieurs choses. Vous avez donc l'affirmation des droits sur le plan de la loi, sur le droit positif, qui dit « Je renforce, j'élimine les discriminations, j'élimine tous les dispositifs juridiques, légaux, réglementaires qui fragilisent et qui nous mettent en dessous, que ce soit dans le code civil au niveau du droit à la famille, que ce soit dans le droit du travail avec la relation employeur-travailleuse, que ce soit sur le niveau des violences. Il faut affirmer le droit. Le droit va s'affirmer avec une prévention, une sensibilisation et puis une affirmation de ces droits. Et enfin, la sanction qui est adossée à ce droit qui est reconnu. Il y a des droits qui sont reconnus, mais qui ne sont pas sanctionnés. Donc aujourd'hui, c'est cet écosystème-là. Et tous les jours, lorsque nous sommes au quotidien, il faut que nous portions la voix. Il faut que ces femmes expriment que c'est tout à fait possible d'être députées, d'être membre du gouvernement et de ne pas subir la violence que son époux ferait en disant « si tu vas là-bas, tu vas me faire honte, tu vas m'humilier ». Et il y a ces petites pesanteurs sociales, traditionnelles, culturelles, intrinsèques à chaque écosystème familial qu'il faut effectivement atténuer. Il faut donc continuer dans cette lutte que Mme la Première Dame nous offre l'opportunité. Parce que ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut affirmer les droits déjà. Et que ce ne soit plus l'objet d'une maltraitance conjugale. Combien de femmes n'ont-elles pas renoncé à des carrières parce qu'elles ne voulaient pas s'opposer à son époux ? Ça, c'est une réalité aussi en Afrique. C'est une vraie réalité. Une vraie réalité. La femme va subir, le mari va avoir eu d'autres liaisons, va les afficher, va la fragiliser émotionnellement, ce qui va impacter sa performance au niveau. Donc, ça doit passer par l'éducation. Donc, des programmes d'éducation seront mis en place pour déjà sensibiliser nos enfants dès le plus jeune âge, pour leur dire, voilà. Moi, je veux, par exemple, mon cas, moi, j'ai vécu dans un environnement avec une éducation où les droits, la défense des droits, mais sur une famille, les deux filles que nous sommes, nous sommes très engagées. Nous sommes très indépendantes. Et ça n'a pas fait souffrir nos frères. On faisait les tâches de ménage au même niveau parce qu'on avait quelque part un écosystème dans notre éducation qui nous rappelait que tout le monde devait participer au même niveau, de manière équitable. Donc, nous réinjectons ça au niveau de nos enfants pour que ces pesanteurs-là ne nous empêchent pas de pouvoir évoluer. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des limites à ce qu'une femme accède à des fonctions ou à un emploi ? Ou est-ce que parce que le Gabon aurait ratifié une convention de l'Organisation internationale du travail depuis 1900, je ne sais pas combien, qui limiterait son droit au travail de nuit ou autre ? Il faut moderniser les choses. Il faut donner l'accès aux femmes à la plénitude de leur capacité et ne pas avoir des dispositifs qui freinent cet accès-là. C'est sûr qu'il s'est passé aujourd'hui dans le nettoyage juridique et réglementaire que nous avons eu pour pouvoir effectivement donner à cette femme la capacité de ne pas avoir ces aspérités qui pourraient lui permettre d'être en dessous. On efface toutes les discriminations. On affirme le droit à l'égalité, à la rémunération. Moi, je prends mon exemple. Je le dis toujours, je n'ai pas de honte à dire. Lorsque j'étais responsable à l'époque dans le cabinet que j'exerçais, ma rémunération n'était pas la même que celle de mes collègues hommes. Pourtant, vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui existent. Il faut qu'on arrête de les faire. Ce n'est pas parce que ton époux te loge qu'on doit te supprimer ton indemnité de logement. Ce n'est pas parce que ton époux prend en charge sa sécurité sociale ou la complémentaire qu'on ne doit pas la donner. C'est un droit. À la limite, quand on te le demande, quand on te l'enlève, mais qu'on ne le fasse pas de manière unilatérale. Or, aujourd'hui, ce sont des petites choses comme ça qu'il faisait. Ou alors, tout ça, ça participe du quotidien, de la norme. Il faut maintenant que la norme soit l'inverse. Tout le monde a droit à quelque chose. Si de manière délibérée, vous y renonciez, c'est autre chose. Et il faut aussi que les femmes arrivent à se dire que le mariage, je ne sais pas, c'est quelque chose, c'est une complémentarité. C'est un partenariat. Voilà, ce n'est pas une relation de supérieure à inférieure. Je pense que c'est important. Moi, je suis bien, moi, je suis mariée. C'est tout ça qu'il faut avoir à l'esprit de ne pas renoncer. Pas plus que de faire un enfant. Il ne faut pas que certaines femmes aussi pensent que faire un enfant va contrarier ma carrière. Il faut aussi que la grossesse soit acceptée comme étant quelque chose de normal. Une femme ne peut pas subir de harcèlement parce qu'elle a été enceinte. Donc voilà, par exemple, le Code du travail va affirmer justement le harcèlement, parce que c'est le Montréal en entreprise, va supprimer les discriminations en ce qui concerne la grossesse. Toutes ces petites choses-là qui, au quotidien, combien de femmes aujourd'hui n'ont pas vu leur contrat de travail ou leur période d'essai arrêtée parce qu'elles étaient enceintes ? Parce que tout de suite, l'a priori de sa capacité à travailler est remise en question parce qu'elle est enceinte. Je vous assure. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne maîtrise pas nos droits, la loi gabonaise ? Parce que la loi gabonaise, elle est là. D'abord, je vais vous le dire, le droit positif national existe bien depuis. Mais la question de fond aujourd'hui, c'est de la mettre en valeur, de la mettre en œuvre. Il y a une chose des droits, mais dans les faits, il faut que ça se traduise dans les faits. Et d'ailleurs, c'est ce que le chef de l'État, l'Ibongo-Ibana, le cesse de fait. Ah oui, parce que dans les faits, ça ne se traduit pas. La situation est toujours compliquée pour les femmes. Oui. Violence, pauvreté, discrimination. Mais on a une batterie de lois qui sont là, posées dans les bouquins, quoi, en fait. Sauf que maintenant, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a mis les sanctions. On a prévu non seulement les infractions, mais on a été loin. On a dit au courant, très bien, ces droits-là existent, mais on va essayer de voir comment, dans les faits, cela va se traduire en donnant la capacité à chaque femme d'avoir une sanction. Si je vous menace parce que vous m'avez fait quelque chose, je vais au tribunal, je suis sûre que je vais avoir. Et puis aujourd'hui, pour la connaissance, il y aura maintenant des lignes pour pouvoir accueillir, pour pouvoir répondre. Vous voyez, par exemple, dans la formation que je disais, les juges, il faut qu'il y ait des juges qui soient spécialisés dans ces questions-là, mais de vrais juges spécialisés. Il faut qu'il y ait donc des organisations internes à nos environnements judiciaires pour être à l'écoute des femmes qui sont en situation de détresse, tout comme vous avez dans les autres pays, les juges pour enfants, les juges pour femmes. Il faut que maintenant ces formations-là, ces spécialisés-là existent pour permettre de donner. Donc la seule façon pour nous, je reviens à ce que Gina disait, de dire, c'est de porter la voix, d'être des modèles. Lorsque le chef de l'État, lui, qui respecte ce qu'il dit, qui affirme et qui exprime à travers les nominations qu'il fait, cette volonté de la femme dans cet écosystème, il nous appartient à nous, les femmes, de saisir cette opportunité et maintenant de nous vulgariser pour faire comprendre que si Gina a envie d'être députée, c'est possible. Elle y a droit. Si elle milite dans un parti, elle y a droit. Elle a pleinement le droit de dire, moi, je voudrais bien être députée, parce que de plus en plus, il faudrait bien qu'on remplisse aussi l'hémicycle. Parce que l'hémicycle, aujourd'hui, il faut être députée. Il faut avoir le courage de dire, il faut que cette jeune dame ne se dise pas, vais-je y arriver ? Pourquoi ? Moi, je suis allée aux élections, je suis allée en pleine... J'avais même... Je suis allée à la bagarre, elle ne vienne que pourra, hein ? J'y vais, j'y vais. Et puis voilà, c'est une question de séduction, c'est une question de capacité. Il n'y a pas de censure à avoir. Donc cette femme, il faut qu'elle ait ces modèles-là, qu'ils s'expriment de plus en plus, qu'ils soient beaucoup plus visibles, et que ces modèles-là ne soient pas considérés comme des exceptions, comme des « waouh ». C'est normal, c'est bien, et qu'on se dise que finalement, je voudrais qu'on arrête de dire ces faveurs, parce que ce n'est pas des faveurs, c'est quand même le minimum qu'on... Vous savez d'ailleurs même que dans l'écosystème, les dernières études ont révélé que les étudiantes, les résultats les plus brillants dans les grandes universités sont les femmes, ce sont les jeunes filles, hein ? Et le président de la République lui-même l'a dit dans un de ses posts sur Facebook, il a dit que le XXIe siècle au Gabon sera également féminin. C'est-à-dire que le « également » fait toute la différence, tu vois ? Ça ne va pas être un XXIe siècle axé uniquement sur les hommes, parce qu'une population, la population d'un pays, ce n'est pas juste les hommes, c'est aussi les femmes, tu vois, c'est pour ça que ce sera également... Je pense que nous avons fait le tour, hein, vous étiez invité dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Peut-être un message aux autres femmes qui vous écoutent ce matin ? Moi, je leur dirais de s'exprimer, de toujours mettre en valeur les talents, et moi, je terminerais en disant que je reste convaincue que le leadership féminin est vraiment quelque chose qui démontre de la sagesse, de la sagesse du résultat. Il y a plus de précisions. Les pays que nous avons cités, l'Éthiopie, la Finlande, sont des pays qui sont dirigés par les femmes. Vous avez vu comment la gestion de la pandémie s'est faite. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de sagesse, il y a plus de précisions, il y a plus... Je ne sais pas, c'est pas... Je ne dis pas que... Mais je dis simplement que les femmes soient conscientes, au Gabon notamment, qu'il y a toute une action qui est faite politique pour la reconnaissance de ces droits, l'affirmation de ces droits, la suppression des discriminations, et aussi, eux aussi, l'accompagnement dans la vulgarisation de ces droits, la sensibilisation, la formation des juges, la formation des enfants. Il faut que dans nos vies, petit à petit, les femmes ne soient plus considérées comme des exceptions. Et quand elles accèdent à des fonctions, ça soit la norme. C'est normal. Ça ne doit pas être l'exception. Et nous avons la chance que le chef de l'État l'affirme, et d'ailleurs, il l'a dit, il veut que le 21e siècle soit... Je pense que nous sommes engagés pour un 21e siècle féminin dans notre pays parce que de plus en plus, les femmes, elles voient d'autres femmes et puis elles ne voient pas que ces femmes-là... Bon, les gens pensent toujours que parce qu'on va avoir des fonctions, on va divorcer. Donc, c'est une sorte de reflet en disant, je veux avoir une fonction publique, mais pour autant, je veux avoir une dégradation de ma vie familiale. Il faut qu'on arrête de penser ça. Il ne faut pas que les femmes pensent que l'accès à la fonction va dégrader sa vie familiale. Alors, on peut tout à fait concilier les deux et de manière tout à fait juste et réussir et servir son pays et ne pas avoir les frustrations d'être les éternels second plan parce qu'on a le droit également, tout en sachant que l'apport des hommes est tout aussi important pour un équilibre dans l'axe des éternels. Merci, Madame la ministre du Travail et de la fonction publique de la formation professionnelle, Madeleine Baer, qui est avec nous ce matin. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada